Le jour ou la nuit. J'ai longtemps été nuit. J'étais lève tard, couche tard, nuit blanche, sans mauvais jeu de mots. Et puis j'ai pensé que c'est l'âge, peut-être que je vieillis, je suis de plus en plus jour. Il y a peut-être aussi le fait de Paris Réunion. Quand j'étais à Paris, j'étais très nuit. Et la Réunion m'a fait devenir plus jour et plus matinale. Road trip, voyage organisé, non, pitié. Prévoir ses étapes, prévoir un minimum de choses, mais surtout pas un voyage en groupe. Road trip, en solo ou en duo, rarement plus. Plage, non. Mer, oui. Mer, beaucoup plus que montagne. Montagne, c'est pas ma culture. Moi, j'ai des origines bretonnes, donc c'est plutôt la mer. Mais pas tellement la plage, non. Plutôt la mer, le bateau, la plongée, ouais. Les deux sont magiques. Les deux sont complètement magiques. C'est plus un coup de cœur quand même pour le pôle sud, qui est beaucoup plus sauvage, beaucoup plus inaccessible, préservé. Mais le pôle nord est magique aussi. D'ailleurs, j'ai peut-être un petit projet d'écriture lié à un endroit pas loin du pôle nord. Alors là aussi, ça a un petit peu évolué. J'ai longtemps été plutôt dans la narration et de plus en plus, je prends plaisir et amusement à écrire des dialogues. J'aimerais bien même une fois faire une expérience d'être purement dialoguiste sur le scénario de quelqu'un d'autre, me consacrer uniquement aux dialogues. J'aime bien jouer avec les mots, j'aime bien trouver des formules chocs, des punchlines. C'est quelque chose de très amusant. Les deux, mais en ce moment, je m'amuse beaucoup avec les dialogues. J'ai un caractère de merde. Donc ouais, ça serait plutôt tempête. Je m'en vente pas particulièrement. Le calme, c'est bien aussi. Mais mon tempérament serait plus naturellement dans la tempête. On peut peut-être le regretter. Ah là 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 là, mes deux idoles. Je ne sais pas s'ils se sont rencontrés, ces deux-là dans la vie. Pour moi, ils sont complètement liés. Il y a le même talent, le même génie du mystère, du twist, des fausses pistes, des énigmes. Vraiment, je les adore. Je les adore tous les deux. Avec un humour en plus chez Hitchcock qui est irrésistible. Sa façon en plus de jouer, en se mettant en scène, ni vu ni connu dans ses films. Ça, c'est très, très drôle. Il crée des énigmes dans l'énigme. On cherche à leur péril dans ses films. Ça, c'est complètement génial. Mais je donnerais quand même la préférence à Agatha Christie. Je crois qu'elle a tout créé. Elle a tout, tout, tout créé. Deux chefs-d'œuvre, deux huis clos, l'un sur un bateau, l'autre dans un train. J'adore ces histoires-là. Dans les deux cas, une galerie de personnages époustouflante. Je crois que j'ai quand même une préférence pour Morts-sur-le-Nil. D'abord, il y a ce cadre de l'Egypte ancienne qui est fabuleux, qui se prête à tous les imaginaires. Une petite préférence pour Morts-sur-le-Nil. Merci. Merci. Merci.